La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Quatrième chronique Accès Physio, toujours en compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane a un sujet hyper intéressant encore une fois et qui est très d'actualité, notamment avec Bryson Deschambault et sa recherche de vitesse constante. Le gain en vitesse versus la perte de contrôle, c'est une zone grise très intéressante pour les physiothérapeutes. Tout à fait. Dès qu'on essaie, Jean-Sébastien, d'accélérer, d'aller plus vite, on s'expose à une perte de contrôle. On s'expose à sortir de notre qualité de mouvement. Moi, le physiothérapeute, c'est les blessures qui m'intéressent. Dès qu'on essaie d'aller trop vite, éventuellement, on perd en contrôle, risque de blessure. Et ça affecte la performance aussi. C'est à la mode la vitesse. Oui. Et j'aime le mentionner à tous mes élèves lorsque j'enseigne. Le meilleur gain en vitesse, c'est un impact centré d'abord et avant tout. Même si vous gagnez 10 000 à l'heure pour votre élan, si vous la frappez sur le bout de la tête, vous ne gagnerez pas en puissance. J'ai une question côté gain de vitesse. Et je fais référence à une entrevue que j'ai réalisée, la chance de rencontrer Karl Berkshire, qui est le plus long frappeur au monde au golf, deux fois de suite champion du monde. Et Karl Berkshire mentionnait le plus grand mythe en termes de vitesse, tout le monde peut s'entraîner. Vrai? Oui, oui, tout à fait. On peut travailler la vitesse et on peut faire des éducatifs d'entraînement pour gagner cette accélération-là. Mais Jean-Sébastien, il y a une considération aussi tout à fait génétique. Il y a des gens qui sont bons en endurance. On appelle ça les fibres musculaires rouges, très oxygènes. Ils sont bons à faire des marathons, à faire des longues distances. Il y a des gens qui sont bons en rapidité, en accélération en vitesse au 100 mètres, par exemple. Alors, on parle à ce moment-là de fibres blanches moins oxygènes. Et ça, on est avec ce bagage génétique-là. Il y a des gens qui ne seront jamais très explosifs, qui ne seront jamais très rapides. Alors, les gens moins rapides devraient se concentrer sur la qualité du mouvement. Les gens qui ont une chance d'avoir une génétique qui les avantage pourront davantage créer d'accélération. Alors, pour les golfeurs et golfeuses, de connaître son parcours sportif permet de savoir si on a plus de fibres rouges ou de fibres blanches, finalement. On est rapide ou on est endurant. On est rarement les deux. Les gens qui sont plus rapides dans leur passé sportif pourront compter davantage sur une vitesse de rotation. Et c'est important de rappeler, en effectuant quelques élans, que c'est toujours une question de contrôle. Les quatre éléments que tu ramènes souvent, et ils sont très importants, côté rotation, c'est hyper important. Mais si on regarde un petit peu, justement, cette accélération-là, tout se passe principalement dans la rotation du tronc, rotation du bas du corps et la rotation des avant-bras en supination. Alors, c'est un mythe de penser que c'est une question de transfert de poids. C'est surtout une question de rotation pour créer ce levier qui permettra de gagner de la vitesse au niveau du club. Autre chose importante aussi, la force, on la développe sur trois aspects. Horizontalement, latéral, il y a également vertical et la rotation, comme tu lui as fait mention. Alors, c'est de combiner les trois qui fait en sorte qu'on est en mesure de développer de la vitesse. Créer cette vitesse-là. Mais bien sûr, ça s'entraîne. Alors, nous, on va évaluer en physiothérapie cette capacité physique, d'abord, à créer le mouvement. Est-ce que j'ai toutes les rotations qu'on vient de décrire au niveau des coudes, du tronc et du bassin? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour l'exécuter? Et ensuite, on pourra entraîner par des éducatifs à gagner cette vitesse. Toujours en collaboration avec l'instructeur de golf, mon grand ami, pour m'aider au niveau de la technique pendant que moi, je travaille sur le physique. Et pour faire référence à une chronique que l'on a faite il y a quelques semaines, fiez-vous à l'échelle de douleur. Si vous êtes en gain de vitesse, l'échelle de la douleur, pour savoir si on a dépassé les limites ou non, c'est hyper important. Bien, toujours en écoute de son corps. Les blessures, il faut les adresser. Si on ne s'en occupe pas, elles vont compenser, elles vont s'aggraver. On veut jouer au golf longtemps, on veut jouer au golf à notre retraite aussi. Alors, c'est important de prendre soin de nous maintenant. Et si on a des blessures, on consulte notre physiothérapeute. Merci Stéphane, ce fut une belle collaboration, très instructif. Le plaisir a été pour moi.